Les ressources que tu donnes, tu as dit dans ta parole, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu as encore dit dans ta parole, en Jean le chapitre 7, verset 37, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et tu as aussi dit à la Samaritaine, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif, mais si tu bois de l'eau que je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Seigneur, c'est auprès de toi que nous sommes désaltérés, quand nous avons soif de santé, auprès de toi nous trouvons la véritable santé éternelle. Quand nous avons soif de guérison, auprès de toi nous avons plus que la guérison, nous avons la guérison physique, guérison de l'âme et guérison de l'esprit. A cause des fleuves d'eau vive, des sources d'eau vive qui viennent du trône. Et nous voulons, Seigneur Dieu, ce soir, aspirer à ces sources d'eau vive, parce que tu es l'eau de la vie. Je dis, tu es l'eau de la vie, un tarissal torrent, tu ne taris jamais, tu ne taris jamais. Tu es l'eau de la vie, un tarissal torrent, tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais, disons, tu es l'eau de la vie, un tarissal torrent, j'ai l'eau de la vie, un tarissal torrent, j'ai l'eau de la vie. Tu guéris encore les malades, tu sauves encore les vies, tu libères encore les captifs. Oh Dieu, tu es l'eau de la vie, un tarissal torrent, tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais, tu ne taris jamais. C'est toi, Seigneur Dieu, qui est la source de l'eau vive, c'est de toi que viennent nos vies, Seigneur Dieu. Tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Nous venons à toi, Seigneur, ce soir, pour avoir la vie qui vient de toi. Tu ne taris jamais. C'est pourquoi inonde, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde ma vie, inonde ma vie, inonde ma vie, inonde ma vie. Inonde ma vie, 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 inonde ma vie. Il donne, il donne, il donne Il donne ma vie Restaure ma vie Seigneur, restore ma vie C'est la source de restauration Mon Dieu, mon Roi Restaure ma vie Restaure ma vie Source de vie Sous de restauration La fille divine est maïdé Chiquérée d'Ebron Restore ma fille Restore ma fille Restore ma fille Récamayando roba baché Roba d'assaut la ramabros Traires l'orient d'abra d'assaut Roba d'alaké Restore ma fille 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 Mon Dieu conduis mes pas J'ai besoin de toi Dirige-moi sur ta voie Seigneur conduis mes pas Mon Dieu je marche par toi Je conduis mes pas Dirige-moi si je t'en relève-moi Seigneur portifuis-moi Seigneur respire de moi Conduis mes pas Mon Dieu conduis mes pas Mon Dieu conduis mes pas Seigneur mon Dieu Reste dans ma vie Guéris ma vie Guéris ma vie Seigneur Oui guéris ma vie Nous voulons t'acclamer Jésus Nous voulons célébrer ton nom Alléluia Alléluia Réna Babashota Rababradas Glorianda Bradas Faisons monter Faisons monter Faisons monter Faisons monter Notre adoration Faisons monter Parfum de l'ouange Faisons monter Notre adoration Je dis faisons monter En toutes circonstances Parfum de louange, faisons monter, 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 notre adoration Faisons monter, monter, un parfum de louange Faisons monter, monter, notre adoration Alléluia A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant Faisons monter, monter, un parfum de louange Faisons monter, monter, notre adoration Faisons monter, monter, un parfum de louange Faisons monter, monter, notre adoration Faisons monter, 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 je veux monter vers toi Parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration Alléluia Merci Seigneur Jésus Amen Quelqu'un acclame le roi des rois, quelqu'un acclame le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant Seigneur nous voulons te rendre grâce et nous voulons bénir ton Seigneur pour ce culte du samedi Ce moment de miracle, ce moment de guérison Ce moment où tu nous visites Seigneur Dieu pour nous apporter guérison, restauration, visitation divine Seigneur j'invoque ta présence, Saint-Esprit j'invoque ta présence J'élève ton nom, je glorifie ton nom Seigneur Dieu pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais Viens prendre le contrôle de toutes choses Parle-nous Dieu grand, parle-nous Dieu élevé, parle-nous Dieu puissant A toi seul l'honneur, la louange, la gloire au siècle des siècles Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon Amen Quelqu'un donne un bon Amen Quelqu'un donne un bon Amen Amen Je te salue, je vous salue dans le nom de Jésus Et je vous souhaite à tous la bienvenue au Samedi Day Miracle Samedi Day Miracle Samedi Day Miracle Je vais voir Miracle Car je suis le Dieu d'air Miracle Mon Dieu c'est le Dieu d'air Miracle Il est au-dessus de tout Miracle Il fait des miracles Miracle Tu es élevé Miracle Le Dieu des faudiges Miracle Mon Dieu des miracles Miracle Dieu de l'extraordinaire Miracle Ça me dit d'air Miracle Ça me dit d'air Miracle Ça me dit d'air Miracle 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 À gauche, à droite Miracle Miracle de mon Dieu Miracle 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 Au nom de Jésus Miracle Amen On peut acclamer le roi des rois Soyez les bienvenus au Samedi Day Miracle Cette zone spéciale Ce moment particulier Où le Saint-Esprit Le Dieu grand Le Dieu puissant Le Dieu élevé Nous visite Amen Visite tous ceux qui sont connectés En produisant des miracles dans leur vie Alléluia Dieu est grand Dieu est au-dessus de tout Dieu est merveilleux Il est le Fab Il est le créateur De tout ce qu'il y a autour de toi C'est notre Dieu Qui a fait L'infiniment grand Ses étoiles si éloignées Si belles L'univers merveilleux Dans tous ses détails Dans toute sa beauté L'univers Que tous nos appareils Les plus puissants N'arrivent même pas A observer Et quand on envoie Des petits appareils Dans le ciel Qui vont à des vitesses Extraordinaires Il leur faut des dizaines Des milliers d'années Quelquefois même Des milliards d'années Pour pouvoir toucher Une étoile plus proche Jamais l'homme n'y est arrivé Jamais même On espère C'est extraordinaire Et Dieu a fait Toutes ces choses Il les a joncées Il est aussi le Dieu Qui est dans l'infiniment petit Il a mis de l'ordre Des lois dans les atomes Dans les molécules Dans des choses Extraordinaires Nous ne voyons pas Les chromosomes Il y a tellement de choses Invisibles On ne voit pas les chromosomes Mais il a mis de l'ordre De sorte que Dans nos cellules Il y a des informations Sur notre nez Notre forme Notre vie Tout ça Dans l'infiniment petit Dieu a mis de l'ordre Dans l'infiniment grand Dieu a mis de l'ordre C'est de ce grand Dieu là Je suis venu te parler ce soir C'est de ce grand Dieu là Nous parlons C'est de celui qui a fait Le ciel et la terre C'est celui qui fait Que tu regardes le soleil Qui s'élève Avec précision Et tu te dis Waouh Quelle belle journée C'est lui qui a fait Toutes ces choses C'est lui qui a fait Les plantes C'est lui qui a fait Les rivières Il est celui qui a fait Les chutes d'eau Et les montagnes Il est celui qui a tout créé Il est Dieu Il est puissant Il est tout puissant Un seul mot de sa part Un seul mot de sa bouche Et tout arrive Tu veux me demander Où est Dieu Que tu veux voir Dieu Tu veux voir le Dieu Dieu et il est là Il a tout créé Pendant que j'étais en train De prier dernièrement J'ai dit Seigneur J'ai dit J'aime ta présence Je veux avoir encore Une plus grande sensation De ta présence J'ai prêt à te voir Il dit mon fils Tu vois en fait Tu m'as déjà vu Je suis Dieu Il dit Tout ce qui existe Tout ce que tu vois C'est l'émanation De ma création C'est-à-dire C'est une partie de moi J'ai dit Ah bon Il dit oui Si tu as une vision de moi Elle est toujours Tellement limitée Tu ne peux voir qu'une partie J'ai dit Ah bon Il dit oui Je suis dans la biche Qui m'a un enfant Quand tu vois la biche Qui m'a un enfant Tout ça fait partie de moi Ça fait partie de ma sagesse Quand tu vois Même quand tu vois Un lion manger même une biche Ça te paraît violent Mais même tout ça là C'est en moi Là où il y a le bonheur La joie Toutes ces choses là Tout ce qui est agencé Tous ces petits détails Que tu n'arrives pas à saisir C'est moi Tu veux me voir Mes perfections invisibles Se voient comme à l'oeil nu Lorsqu'on les considère Dans la création Je suis tout Je suis dans tout Je suis Dieu J'ai tout créé Et quand tu regardes Tout ça C'est trop grand Pour tout ton cerveau Tu vois toute cette grandeur infinie Tu dis oui Et tu sais c'est quoi Le mystère caché de tout temps Les anges étaient toujours admiratifs De voir mon infinité Je suis infini Mais j'ai fait un secret J'ai eu un secret J'ai fabriqué les hommes Être limité Limité dans le temps Limité corporellement Limité tellement fragile Tellement faible Alors les anges m'ont demandé Mais pourquoi Oh Dieu As-tu créé Dans cet univers De puissance Un être si faible Un être si ignorant Un être qui ne sait rien Un être qui ne comprend pas Un être qui naît Dans l'ignorance totale Et qui grandit Les anges m'ont demandé A Dieu pourquoi Il dit c'est ma sagesse Les anges disent Mais quelle sagesse encore Y a-t-il à fabriquer la faiblesse Quelle sagesse y a-t-il À fabriquer le faible Et Dieu du vous comprendre Et les anges Ont commencé à observer Pourquoi il a fait Ils avaient suivi Toutes les créations Mais ils ne comprenaient pas Qu'est-ce qui se passait Ils regardaient Et je voyais ça Dans ma prière Et puis Ils n'ont pas compris Dans ce tête là Toute l'infinité De Dieu Ces univers éloignés Ces galaxies Inimaginables Inatteignables Toute la puissance de Dieu Dieu l'a pris C'est comme s'il a fait Un package Un condensé Parce que toutes ces choses Ont été créées par la parole Et il les a mis dans un homme Ça choquait les anges Quand ils ont vu Jésus Descendre Dieu dans son immensité Dieu l'infini Est rentré dans du fini L'infini Est rentré dans du mortel L'immortel Est rentré dans le mortel Les anges étaient choqués Comment est-ce que c'est possible Il est fini A marcher au milieu de nous Comme un homme Mortel Qui mangeait Qui buvait Qui dormait Qui avait des désirs Ah là là Mystère de Dieu Et comme le mortel Devait être mortel Ce Jésus là est mort Et la puissance de Dieu S'est déployée Et elle a resté Dans les morts Et il est devenu Maintenant pour tous Ceux qui lui obéissent L'auteur de salut Par Jésus Christ Les hommes les plus faibles L'humanité Qui a été créée faible Peut maintenant embrasser L'éternité L'infinité de Dieu Lorsque tu reçois Jésus Christ Dans ton cœur Comme ton Seigneur Et ton Sauveur Quand tu reçois Jésus Christ C'est le grand Dieu Qui a fait les cieux des cieux Le grand Dieu Qui a fait les atomes Et les molécules Qui vient entrer en toi Et là ce soir Cher ami Chers frères et sœurs Il est là au milieu de nous Alors dites moi Devant ce grand Dieu Qu'est-ce que c'est que le sida Qu'est-ce que c'est que le cancer Qu'est-ce que c'est que les maux de tête Qu'est-ce que c'est que la paralysie Qu'est-ce que c'est que la drépanocytose Qu'est-ce que c'est toutes ces choses Qu'est-ce que c'est tout ce que ces médecins vous ont dit Que sont-ils Qu'est-ce que c'est que toutes ces choses Rien du tout Devant ce grand Dieu Nous devons croire en toi Ouvre les yeux de notre cœur Donne-nous de saisir ta parole Au nom de Jésus Alléluia Peuvenons encore acclamer Notre roi Notre Seigneur Notre Dieu tout puissant Seigneur je t'aime Seigneur je t'adore Seigneur ma vie entière Est pour te louer Est pour te célébrer Est pour dire que tu es grand Accorde-moi la grâce et la sagesse De pouvoir dire Seigneur Dieu Les choses que tu as mises dans mon cœur Écoute pas ta parole Tu guérisses Car le grand Dieu Qui a fait l'infini Et en même temps le Dieu Plein de compassion pour les humains Plein d'amour Et de compassion pour les humains Déploie cet amour là encore Pour nous ce soir Au nom de Jésus Amen Quelqu'un acclame Jésus Alléluia Gloire à Dieu On va bénir le Seigneur Pour les chantres Intimés Merci Koyer Vraiment merci les chantres Merci à toutes les équipes Qui travaillez Qui vous privez Je vois Plein de frères De soeurs Qui sont à la technique Pour pouvoir capter ces messages Qui organisent leur temps Leur calendrier Leur emploi du temps Pour être ici Et 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 Toute la journée Préparer ces choses S'organiser Que mon Dieu se souvienne de vous Alléluia Moi même humainement Je suis touché Et je sais que notre Dieu N'est pas du tout indifférent De votre dévouement De votre sacrifice Pour que la parole de Dieu Soit prêchée Et par vos sacrifices Par vos prières Par vos actions L'évangile de Jésus Amène des yeux à la conversion Vous êtes des ouvriers Dans la moisson Ne sous-estimez pas frères et sœurs Ce que vous faites Pour le royaume de Dieu Chacun En train de gérer le son En train de toucher une corde de guitare En train de dire juste un Amen En train de ranger une table La Sainte Seine Vous êtes des ouvriers pour Dieu Vous participez au salut De milliers et de milliers de gens Par votre sainte geste Que Dieu se souvienne de vous Et qu'il vous arrose de toute grâce Au nom de Jésus Amen Alléluia Alléluia Alors ce grand Dieu si puissant A établi des règles Souvent on se dit Mais il est tellement grand Il peut faire tout ce qu'il veut Mais il fait les choses Selon des principes Parce que sa parole Dans sa grandeur Sa parole est immuable Sa parole est immuable Il y a des choses qu'il a dites Et parce qu'il les a dites Lui-même il va les honorer Par exemple Si vous avez suivi mon propos De tout à l'heure Qui est le début de mon message Dieu a dit dans sa parole Que si Adam et Ève C'est-à-dire si l'humanité Mange le fruit interdit Ils vont mourir Il leur a annoncé la mort Ok Amen Bon je vais laisser ce micro Amen Alléluia Dieu a dit Si vous mangez le fruit Vous allez mourir Donc Parce qu'il a dit Que vous allez mourir Voilà ce qui va vous arriver Il en a été ainsi C'est-à-dire dès qu'Adam et Ève ont mangé Ils ont condamné en même temps Nous tous les humains Nous avons mangé Le fruit interdit L'interdit Avec Adam Et nous sommes donc coupables Et la mort est rentrée Dans le monde Alors la parole de Dieu est immuiable C'est-à-dire Dieu maintenant Pour sauver les hommes Pour délivrer les hommes D'abord je rappelle que Adam et Ève Ne se sont pas repentis Peut-être que si c'était repenti Si nous qui étions en Adam Nous nous étions repentis Alléluia Si c'était repenti Certainement Sûrement que Dieu aurait fait grâce Et miséricorde Mais il n'y a eu aucune repentance Sinon Jusque des justifications Et ce qui s'est produit Va se produire Donc l'humanité a été condamnée A la mort Et la parole de Dieu est immuiable Alors pour résoudre le problème de la mort Dieu ne va pas annuler sa parole Dieu va trouver la solution Dieu va trouver la parade à la mort La parade à la mort C'est la résurrection Alléluia Donc Jésus Dieu lui-même En prenant la forme humaine Va subir ce que tous les humains doivent subir C'est-à-dire la mort Mais il va mourir En portant nos péchés à tous Et en même temps La puissante Dieu va se déployer Et Jésus le Christ va revenir à la vie Donc La parole de Dieu s'est accomplie Si vous mangez Toute l'humanité vous allez mourir Christ est mort Alléluia Jésus Christ est mort Mais Le fait donc de ressusciter Est La parade C'est-à-dire Dieu a mené la résurrection Maintenant Aujourd'hui par cette puissance Toi aussi tu obtiens la résurrection de tes membres Toi aussi tu peux obtenir la vie La guérison divine est déployée à travers les nations Et ce soir encore Dieu veut opérer quelque chose d'extraordinaire dans ta vie Amen Donc il faut savoir que Chaque fois que Dieu établit des lois Chaque fois que Dieu établit des principes C'est parce que quelque part Il y a d'autres lois qui ont été effrètes Que Dieu avait donné comme parole Alléluia Donc Tu vas me dire mais Je suis malade J'ai telle difficulté Pourquoi Dieu ne guérit pas d'un claquement des doigts Pourquoi me demande-t-il D'opérer de telle ou de telle façon Mais il te demande d'opérer de telle ou de telle façon Parce que ce qui fait que tu es malade Ce qui fait que tu es malade Est aussi une de ses paroles Il a dit Si quelque chose Était effrèrent S'il y avait une loi qui était déshonorée Voilà ce qu'en allaient être les connaissances Et cela est immuiable Ça ne change pas Est-ce que tu comprends ? Ça ne change pas Donc quand Dieu veut t'apporter la miséricorde Quand Dieu veut te sauver Parce qu'il est Dieu Ce qu'il dit Il va le faire Et il le réalise Lorsqu'il veut t'apporter la miséricorde Il doit tenir compte De la condamnation qui existait déjà Et il doit maintenant apporter la solution C'est pourquoi il est très important Que tu te focalises sur la solution Même si Je vais revenir ici dans ce propos là Sur quelques éléments Alléluia Et entre autres Ce qu'on appelle les liens Alléluia Les liens Ça fait déjà donc trois samedis Que nous sommes sur ce message Deux grands types de liens mortels A briser Deux grands types de liens mortels A briser Que Jésus-Christ brise Alléluia Et Jésus va parler donc de ces liens là Dieu va nous expliquer qu'il existe ce qu'on appelle Dans le monde invisible des liens Et Dieu va donner aux hommes de Dieu Dieu va donner aux chrétiens Le pouvoir de briser ces liens Il va dire ceci à Pierre Tout ce que tu liras sur la terre Sera lié dans le ciel C'est-à-dire dans l'invisible aussi Et tout ce que tu déliras sur la terre Sera délié dans l'invisible Et c'est simplement ce que je veux appliquer Alléluia Je vais donc utiliser la parole de Dieu Pour briser des liens Alléluia Amen C'est ce que nous sommes en train de faire Et le Saint-Esprit a attiré mon attention Sur deux formes de liens Et tout le corollaire Toutes les maladies Et tous les problèmes Qui sont attachés à ces liens Alléluia Alors je vais reprendre Là où je m'étais arrêté la précédente fois Je vais demander aux éléments donc de venir Et pour qu'on Voilà je t'ai présenté donc deux grands groupes de liens Deux grands groupes de liens Deux types de liens Mais ce sont en fait des groupes de liens Et ces groupes de liens là Sont l'occasion pour Satan Pour les démons De manifester des maladies Et des problèmes Dans la vie des humains Mais en nous disant A nous De délier les captifs Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de traiter Avec ces formes de liens Et d'ainsi de te délivrer De libérer Les croyants Des projets de Satan Alléluia Amen Alors Voilà Il va se rapprocher Comme ça Ok Donc Notre frère qui est tout costaud là Il représente Ce qui n'est pas bon Amen Donc tout ce que tu peux imaginer Ce qui n'est pas bon Amen Ce n'est pas lui C'est un très bon frère Alléluia Amen Alors Et puis Le frère qui est là Donc Hervé Il représente Une personne Que Satan Tient captif Ok Que l'ennemi Tient captif Et je te parle Je te parle De différents types de liens Je vais parler De deux grands groupes de liens Mais je pense Qu'il y a encore D'autres types de liens Je suis dedans Deux grands types de liens Et je t'assure que ces deux grands types là Résument Beaucoup de formes De maladies Et de problèmes Qu'un homme Peut avoir dans sa vie Et aujourd'hui on va appliquer Les sagesses de Dieu de délivrance Ok Donc Le premier lien Dont je t'ai parlé De Samedi D'affilé C'était Les liens De la mort Le lien de la mort Alors Donc voilà Le frère qui est là Qui te représente Qui Va essayer de marcher Voilà sa destinée Voilà ses projets Et il va essayer d'aller Va 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 prendre tes projets Et il arrive Il est bloqué Toi Tu n'es pas un bon lire Voilà Il est Il est bloqué Ok Il est bloqué On voit ici Par trois liens Il est bloqué Ici On voit On voit trois liens Mais il est bloqué Mais je vais parler Je vais parler de deux liens Il y a deux cordes Qui représentent Un groupe de liens Ok Il est bloqué Amen Alors Le premier qu'on a abordé C'est le lien de la mort Dont j'ai parlé Le Samedi dernier Ce lien là Est constitué D'un ensemble de maladies Quand il s'agit de liens Donc de maladies Et de problèmes Qui vont attirer Vers la mort Et c'est ce lien là Qui est représenté Il est très court Je crois que tu l'as laissé Un peu trop long Normalement il est très court Il ne peut même pas Aller loin Tu l'as trop laissé Voilà Le lien de la mort Est un lien vraiment Satan Satan Tu n'es pas loin Du camp de Satan Voilà Voilà Tu n'es pas loin du tombeau Donc Vas-y vers ta destination Le lien de la mort Est un lien Qui t'attire Vers la destruction totale Ok Et pour illustrer cela J'ai pris l'histoire de Lazare Donc Lazare était mort Il était mort Donc le lien de la mort Avait fini par accomplir Son dessin Et Dans le lien de la mort On avait inclus Tout ce qui est maladie subite Qui te condamne A la mort Et on avait vu ce merveilleux témoignage De cette soeur Qui avait été donc frappée D'une maladie subitement Elle vivait sa vie correctement Et puis subitement Elle a commencé à avoir des douleurs Ses os ont commencé à se déformer Elle est rentrée dans une forme De dégénérescence de son corps Qui l'entraînait directement Vers le tombeau Mais Jésus Christ A brisé ce qu'on appelle Le lien de la mort Donc des maladies Comme la drépanocytose Les maladies immunodégénératrices Et tout cela Qui détruisent les cellules Sont des liens de la mort Le sida Est un lien de la mort Quand tu as le sida Tu planifies ta vie Par rapport à la mort Donc la mort rentre régulièrement Dans ton agenda Et ce lien là Jésus l'a brisé Par des actes précis Dont nous avons parlé Il a fait ôter la pierre C'est ce que je t'ai expliqué Il faut donc l'incrédulité Tout ça Et puis il a déclaré une parole Lazare sort Alors donc sur la barre De cette parole Je dis Alléluia Hervé Tu es libre Tu es libre Donc on le délie On le délie Au nom de Jésus Au nom de Jésus Tu es libre Et il s'en va Mais Il est encore paralysé Donc Jésus a dit Lazare Sort En disant Lazare sort Lazare est sorti Des liens de la mort Alors il y a des gens Qui sont donc malades Et je voudrais dire Le plus gros lien de la mort C'est l'enfer C'est la condamnation Qui pèse sur tous les humains Nous allons tous En enfer A cause du péché Qui est en nous Le péché Est un lien De la mort Le péché dans son ensemble Est un lien de la mort Amen Car tous son péché Sont prouvé de la gloire de Dieu Et le salaire du péché C'est la mort Donc le péché en lui-même Tu es lié au péché C'est un lien de la mort Donc la conversion à Jésus Nous brise ce lien là Et maintenant Il y a les petits démembrements Du lien de la mort Qui sont les maladies mortelles Qui frappent les corps Donc quand Lazare est sorti La Bible dit que Lazare Était encore lié Il avait des bandes Tout autour de lui Il avait aussi Des bandes sur le visage Ses jambes La Bible dit Ses pieds Ses mains Et ses mains Et ses mains Et ses mains Voilà vers là Suis-moi On va les mettre à dessiner Celui qui télémanderait Les faibles Il n'a pas trop de force Voilà Et il a une vision Hervé a des projets Il veut suivre Jésus Mais en même temps Ce sont des liens de l'âme Ce que j'appelle les liens de l'âme Ça le retient Il y a par exemple Le lien de l'âme Si c'est des chrétiens spirituels Ils veulent avoir une vie de prière Mais ils retombent toujours Ils n'arrivent pas à avoir Une vie de prière Comme ils le souhaitent C'est comme s'ils sont paralysés Ils sont bloqués Ils veulent travailler Il y a quelque chose Qui les handicap Ils ne sont pas en train de mourir Mais ils ne vivent pas Comme ils auraient souhaité Et le lien de l'âme Lui donne un rayon d'action Très faible Si je dis allons par ici Il peut tourner Il peut tourner Mais il y a quelque chose Qui ne peut pas atteindre Ils ont des projets Ils ont des activités Ils veulent commencer un commerce Tu peux commercer Entre ici Tout ça là tu peux commercer Il fait du commerce Il commence La boutique avance La boutique avance La boutique avance La boutique est bloquée Il perd tout Il perd tout Il perd tout Il est découragé Il répare Il dit la prochaine fois Dieu va m'aider Dieu va m'aider Dieu va m'aider Il reprend Il reprend Il reprend Il reprend Bam Là où s'arrête le lien Là où s'arrête Ses capacités Alléluia Et c'est ce qu'on va briser Aujourd'hui Au nom de Jésus Amen Non Christophe On n'a pas encore brisé Amen Vous êtes prêts non ? Gloire à Dieu Alléluia Alors on va lire Deux passages De la parole Deux passages Voilà on va lire Luc chapitre 13 A partir du verset 10 Luc le chapitre 13 A partir du verset 10 On fait la lecture Ok Il a dit Jésus enseignait Dans une des synagogues Le jour du sabbat Et voici Il y avait une femme Possédée d'un esprit D'un esprit Qui la rendait infirme Depuis 18 ans Elle était courbée Et ne pouvait pas du tout Se redresser Lorsqu'il la vit Jésus lui adressa La parole Et lui dit Femme Tu es délivré De ton infirmité Il lui imposa Les mains Et à l'instant Elle se redressa Et glorifia Dieu Mais le chef De la synagogue Indigné De ce que Jésus Avait opéré Cette guérison Un jour du sabbat Dite à la foule Il y a six jours Pour travailler Venez donc vous faire guérir Ces jours là Et non pas le jour du sabbat Hypocrite Lui répondit le Seigneur Est-ce que chacun de vous Le jour du sabbat Ne détache pas De la crèche Son bœuf Ou son âne Pour le mener à boire Et cette femme Qui est la fille D'Abraham Et que Satan Tenait liée Est-ce que tu m'entends ? Dire avec moi Satan tenait liée Alors Cette femme Que Satan tenait liée Depuis 18 ans Ne fallait-il pas La délivrer De cette chaîne Le jour du sabbat Ne fallait-il pas La délivrer Donc Jésus-Christ En disant A cette femme Redresse-toi Tu es guéri De ton infirmité Donc lorsqu'il a guéri De son infirmité Jésus L'a déliée De Satan Cette femme Était liée Et le lien Était comment ? C'était un lien Handicapant La dame Était courbée La posture courbée Montre un certain handicap Ça veut dire Quelqu'un qui est courbé Est une personne Qui n'arrive pas A voir une certaine distance Parce que son regard Est constamment Tourné vers le sol Donc lorsqu'il veut Regarder un peu loin Il fait comme ça Quelqu'un qui a l'âme liée A une vision fragile A une vision limitée Un autre lien de l'âme Une autre image Pour lien de l'âme C'est l'histoire de Lazare La Bible dit Il avait le visage voilé Il y avait donc quelque chose Qui était sur son visage Lazare était totalement La Bible dit Le mort est sorti Il avait les mains Et les pieds liés Donc La dame La Jésus a dit Qu'elle était infirme Les liens de l'âme Vous créent Une forme d'infirmité Elle peut être physique Elle peut être émotionnelle Elle peut Donc être physique ou émotionnelle Donc physiquement On peut sentir les effets Des liens de l'âme Et comment dirais-je Et psychologiquement Intérieurement On peut sentir Les liens On peut sentir Les liens de l'âme J'ai rencontré des personnes Qui pouvaient rentrer Dans une telle dépression Qui les amenaient Chaque fois qu'ils travaillaient Ou commençaient à rentrer Dans un foyer À quitter les maisons À quitter leur foyer Simplement Parce qu'ils étaient Trop abattus Trop découragés Mais aujourd'hui La bonne nouvelle Jésus Christ délivre Quelqu'un donne un bon amène Jésus Christ délivre Jésus Christ délivre Sois libéré Sois libéré Dans le puissant Et précieux Nom De Jésus Alléluia Aujourd'hui Les chaînes sont brisées Amen Il y a puissance Dans le sang Je pense à ce chant En pensant Le sang de Jésus Il y a puissance Dans le sang De Jésus Pour briser les chaînes Briser les chaînes Toutes les chaînes Quelles que soient les chaînes Briser les chaînes Briser les chaînes Toutes les chaînes Il y a de la puissance Dans le sang De Jésus Alléluia Amen Pourquoi j'appelle ces liens là Les liens de l'âme Parce que Ces maladies là Ces blocages émotionnels Comme je parlais de cette femme Dont l'infirmité émotionnelle C'était l'angoisse La peur Dernièrement je parlais à mon épouse Et puis on réfléchissait à certains De nos fils spirituels Une fille qui est toujours malheureuse Jamais elle est contente On lui donne les conseils En Jésus il y a la joie En Jésus il y a la paix Mais elle n'arrive pas A trouver en elle La force Pour célébrer Dieu À un moment donné Et la tristesse Crée en elle Une infirmité Et l'esprit m'a dit Il dit mon fils Tu vois que tu lui donnes les conseils Quand tu as fini de lui parler Elle se révèle sourie Elle dit papa Aujourd'hui ça va aller Mais le lendemain Elle revient avec les mêmes problèmes Papa Ça ne va toujours pas Ce qu'il dit là Tu ne comprends pas Il dit mon fils C'est un lien Il y a quelque chose Qui ramène son âme Dans la mort Et ça c'est le côté psychologique Donc dans mon message Et dans la libération Que nous allons développer Je vais toucher parallèlement Des problèmes d'ordre physique Et des problèmes d'ordre émotionnel D'ordre intérieur Que Dieu te guérisse Dans le nom de Jésus Que Jésus enlève Toutes ces infirmités Amen Alléluia Oui Des gens qui sont dépressifs Qui font toujours des angoisses Qui sont toujours malheureux Qui sont toujours tristes Qui sont malades Ils sont liés Par un lien de sang Par un lien de l'âme Et je t'ai dit le samedi dernier Que la Bible dit On a vu dans plusieurs passages Que l'âme De Tronome 12-23 Lévitique 17-14 Que l'âme Est dans le sang Donc quand on parle De lien de l'âme Et de lien de sang Ils sont étroitement liés Amen Je t'ai dit ceci Alléluia Le sang On va toucher Deux éléments en particulier Pour que ces chaînes là Tombe définitivement De ta vie Au nom de Jésus-Christ Alléluia Alors écoute-moi très bien La solution A tout ce qui est lien de l'âme Selon ce que je vais te décrire Tant maintenant A tout ce qui est lien du sang La solution Se trouve Dans le sang Mais dans le sang De Jésus Amen Alors je te montrerai Dans la parole de Dieu Certaines conséquences Quel type de travail maléfique Satan Son sang Alléluia Tu vois dans la parole de Dieu Il y a la foi Dans le nom de Jésus Il y a aussi la foi Dans le sang de Jésus Amen J'ai commencé mon message En te disant Il y a des paroles Que Dieu a donné Donc quand tu connais Les paroles que Dieu a donné Et c'est une parole Qui annonce un type De condamnation Il faut que tu comprennes Quel est le type de solution Que Dieu amène Comme Dieu a dit Que si l'homme mange Le fruit va mourir Il a dû envoyer la solution En aménant la résurrection Des morts Amen Donc quand l'homme ressuscite Dieu ne contredit pas Sa première parole Dieu ne la contredit pas Il contre la malédiction Pour sauver les humains Donc il y a Un certain nombre de malédictions Et de bénédictions Et de faveurs Qui sont rattachées au sang Et il se trouve que Le sang Comme je te le dis Le samedi dernier Est une mémoire Le sang est une mémoire Le sang est une mémoire Il a été mis par Dieu Comme âme Pour te rappeler Pour que les victoires De tes pères Soient tes victoires Pour que Les bonnes choses Que tes pères ont acquises Soient aussi Soient aussi Dans ton héritage Tu n'hérites pas De tes pères Simplement Quand on dit le sang Ce n'est pas Simplement Un nez des yeux Etc Qui transite par le sang La mémoire du sang Peut transporter Des espérances Des vies Peut transporter C'est-à-dire dans votre sang Dans le sang On peut avoir écrit Pour une raison Pour une autre Peu importe l'origine On peut avoir écrit A tel âge Tu vas tomber malade Tu vas perdre ceci A tel âge Tu vas avoir le diabète A tel âge Tu vas avoir La drépanol La drépanol C'est depuis la naissance A tel moment Tu vas avoir ceci A tel moment Tu vas avoir cela Mais peu importe Vous savez quand on rentre Dans ces sujets-là Les gens sont là Je veux comprendre La source de mes problèmes Je ne veux pas Que tu t'attardes Sur la source du problème Je veux que tu t'attardes Sur la source de la solution Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia Mais j'ai besoin de te dire Voici le problème Et voici la solution Que Dieu a donnée Ceux qui ont la foi Dans le sang de Jésus Sont ceux-là Qui considèrent La victoire du sang Et qui célèbrent Cette victoire Ceux qui entendent Parler de Jésus Mais qui ont la foi Dans les liens du sang Sont des personnes Qui passent leur temps A se rémémorer Ce que leur aïeul a fait Ce que leur grand-père a fait Mon ami Tu ne peux pas Te souvenir de tout ce que Tout ce que ton sang transporte Comme condamnation Mais si tu as la foi Dans le sang de Jésus Il est puissant aujourd'hui Pour te délivrer Pour te guérir Alléluia Je vais te donner On va regarder une petite vidéo D'une dame Qui est venue dans cette église A un samedi des miracles Paralysée Rendue infime Aveugle Et l'esprit En me conduisant A prier pour cette dame Je ne vais pas dire directement Au nom de Jésus Je vais dire au nom de Jésus Parce que le nom de Jésus C'est celui qui couvre tout Ok Mais la prière Que l'esprit va me conduire A faire Est une prière Basée sur le sang Basée sur le sang Parce que le Saint-Esprit Me conduisant Il va falloir comprendre Que non Son infirmité Cette femme avait perdu la vue Elle ne voyait plus Cette dame Qui travaillait Donc a été frappée Il y avait en même temps Dans sa vie Donc un lien de la mort Mais il y avait aussi Des liens relatifs au sang Son sang avait physiquement Le diabète Mais ça a entraîné La cécité Cela a entraîné L'infirmité La paralysie totale Mais regarde On va voir Ce temps de témoignage Amen Est-ce qu'on peut le lancer ? Seigneur Appose-le de ton sang 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 Jésus Appose-le de ton sang Jésus Appose-le de ton Fais-le de ton Fais-le de ton sang Fais-le de ton sang Fais-le de ton sang Appose-le de ton sang Appose-le de ton sang Appose-le de ton sang Jésus Appose-le de ton sang Tu as donné ta vie pour qu'elle soit sauvée Pour qu'elle soit délivrée Pour qu'elle soit libérée Pour qu'elle est la vie Non, non, attends, attends d'abord Pour qu'elle est la vie Pour que tu aies la vie La guérison est ton partage La santé est ton partage Je détruis les œufs de Satan Je paralyse l'esprit de la mort Tu t'éloignes d'elle au nom de Jésus Je te condamne dans le nom de Jésus Esprit de paralysie Esprit d'aveuglement Esprit de cécité Je te condamne dans le nom de Jésus Et je t'ordonne au nom de Jésus Éloignes-toi d'elle Éloignes-toi d'elle Éloignes-toi d'elle Éloignes-toi d'elle Que la guérison soit ton partage Que la guérison soit ton partage Reçois ta guérison, reçois ton miracle Fais-le-toi, reçois ton miracle Réalisé-toi d'elle N'est-ce que ça n'y a eu ? Réalisé-toi mi-jyou M'l tranquille Quelqu'un peut acclamer Jésus Mais que D.F., on va la voir. A pour dire ce que Jésus Christ short. Camise, ma soeur est tellement contente. Mimiii! 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 Merci Seigneur! Alleluia! Amen! Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis Madame Kipré. Lily est ma cousine et amie. Sa fille était malade pendant 3 mois à peu près. Je lui disais à Lily, allons prier. Vraiment, Dieu a fait des merveilles. Je devais voyager. Je lui dis, comment je fais? La voix de Dieu me dit, toi tu peux faire quoi? Confie-la à ton Dieu, et puis tu t'en vas, tu vas revenir, tu vas voir. Je suis venue avec elle le 12, j'ai parti le 19. Je reviens après le 29, à peu près le 4, le 5. Je la cherche dans la salle. Je cherche sa chaise. Elle n'est pas venue. Elle n'est même pas bien guérie. Elle va venir. Elle n'est pas venue. Après je tourne, je la vois en train de marcher. Marcher pour venir. Marcher, 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 marcher. Dieu m'a dit, dépose-la, va, tu viens, tu vas voir. Je suis venue, j'ai vu. Alléluia! Alléluia! Quelqu'un acclame Jésus! Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur Jésus? Amen! Amen! En tout cas, le témoin est disponible en ligne. Donc cette jeune dame a recouvré la vue. Le même soir, elle a commencé à marcher en boitillant et ses jambes se sont redressées, se sont affermies. Jésus l'a fait sortir de ce handicap. Amen! Et tu as ici un modèle, un exemple d'une condamnation à cause d'un problème de sang. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, tout lien de sang qui persiste contre ta vie, toute mémoire qui te condamne à être malade, à être bloqué, à être dans la misère, à être dans la pauvreté, toute mémoire satanique qui persiste dans ton sang, toute voix qui crie contre ton futur pour dire que tu ne vas pas avancer, tu n'atteindras pas une certaine dimension, toute condamnation contre ta vie qui est transmise par ton sang est brisée, annulée, détruite, anéantie dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un donne un bon Amen! Quelqu'un donne un bon Amen! Alléluia! Gloire au Seigneur Jésus! Amen! Dis avec moi encore le sang! Dis avec moi le sang! Voilà, tu as vu un modèle de l'action du sang. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Parlons un peu, déjà, qu'est-ce qui peut t'arriver dans une affaire de sang? Ok? Je t'ai dit donc que le sang peut transporter donc des choses que toi-même tu as causées, mais aussi des maladies qui viennent de loin, qui viennent de loin, au point d'effacer les effets même de ta foi. La dame qui était courbée, Jésus a dit ceci, et cette fille d'Abraham, cette fille d'Abraham, vous savez quand Jésus dit fille d'Abraham, il ne faut pas prendre cela à la légère. Rappelez-vous, aux Juifs, en Jean chapitre 8, ils ont dit nous avons pour père d'Abraham, Jésus leur a dit non. Donc les fils d'Abraham, ce ne sont pas tous ceux qui descendent biologiquement d'Abraham, mais ce sont ceux qui ont la foi d'Abraham. Donc quand Jésus appelle cette femme, elle était une fille d'Abraham, il n'est pas en train de dire qu'elle est une descendante des Juifs, même si elle était le cas physiquement. Mais Jésus est en train de dire, c'est une femme qui croit, c'est une femme qui s'attend à Dieu, c'est une femme, il dit cette fille d'Abraham, que Satan tenait lié, ne fallait-il pas l'âge délié ? Cet enfant de Dieu, qui est là devant moi, que Satan tienne lié, couché dans son lit, ne fallait-il pas qu'il soit délivré ce samedi ? Ne faut-il pas qu'il soit délivré ce jour de libération, ce jour de guérison ? Cette personne qui n'arrive pas à entreprendre, qui est bloquée, qui n'arrive pas à avancer, qui avance, tous ces projets sont détruits, ces projets qui sont détruits, ne faut-il pas que Dieu te délivre aujourd'hui ? Pendant que les pharisiens sont là, les docteurs de la loi, en train de regarder le détail, il y en a qui sont en train de m'écouter, ne les écoute pas, ces sachants du diable, qui vont te dire quelle affaire du sang, le nom de Jésus est puissant, quelle affaire des guérisons, les médecins disent, arrête ça mon ami, les médecins disent ceci, les médecins disent cela, non nous parlons du grand Dieu, nous parlons du Dieu tout puissant, je te parle de ce Jésus, je te parle de celui dont le sang a coulé, parce qu'il y a trop d'accusations, trop de mémoires ténébreuses, qui sont là dans ton sang, et qui créent en ta vie des problèmes, Matthieu chapitre 23 verset 29, il dit, Jésus parlait, il dit, malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, et ornez les sépulpes des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes, nous note bien, pour répandre le sang des prophètes, Jésus verset 31, vous témoignez ainsi contre vous-même, que vous êtes fils de ceux qui ont tué les prophètes, « Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhende ? » « C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes, vous tuerez et crucifirez les uns, et vous battrez de verge les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville. » Verset 35, « Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang de Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, et que vous avez tué entre le temple et l'autel, je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. » Amen. Alléluia. Alors, quand tu vois ce passage, il est vraiment question d'une affaire de sang. Jésus parle du sang des prophètes. Donc, les parents des Juifs avaient tué des prophètes. Ce n'est pas eux tous, mais maintenant, en fonction de différents paramètres, ceux qui vont marcher avec Dieu, le sang va les accuser. Pardon, ceux qui vont marcher avec Dieu, ils seront exemples des accusations du sang. Mais ceux-là, comme les pharisiens à qui Jésus parlait, qui se comportaient comme leurs parents, c'est comme si le sang d'accusation était actif. était actif. Pour une raison ou pour une autre, des mémoires ancestrales passées peuvent être révélées dans le sang d'une personne. Peut-être pour des rancœurs, peut-être pour des amertumes, pour des problèmes, donc des maladies, des condamnations, de pauvreté, des malédictions. Jésus a dit quoi à ces gens-là ? Il dit, la malédiction, vous n'allez pas échapper à la malédiction. Vous n'allez pas échapper à la condamnation. Pourquoi ? Parce qu'il y a un sang qui vous réclame. Il y a le sang des prophètes. Vos pères ont tué les prophètes. Et vous aussi, vous êtes tombés dans leurs actions méchantes. Ce sang-là va vous réclamer. Mes amis, nous avons tous péché. Et nous avons tous commis des actes qui font que les erreurs de nos parents nous rattrapent aujourd'hui. Les manquements qu'ils ont commis. Souvent, lorsqu'on arrive sur le problème du sang, beaucoup de gens sont là, ils voient simplement les problèmes de leurs parents, de leur hérédité, tout ça. Mais il y a aussi la décision que tu prends dans le présent par rapport à la façon dont tu vas vivre. Par rapport à la manière dont tu vas te comporter qui détermine ta foi dans le sang de Jésus et non ta foi dans le sang de tes parents. Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia ! Bref, je te conseille de suivre l'enseignement du dimanche où je parle de ceux qui se comportent avec le sang de leur père. C'est ce que j'appelais la maison des pères. Comment cela détermine leur échec dans leur futur ? Et comment tu dois te départir de cela ? Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble ? Donc, la première des choses, pour que le sang soit actif dans ta vie, le sang de Jésus soit actif, c'est que toi-même, tu dois libérer ton sang par la miséricorde, par le fait de croire en Dieu, par le fait que tu te restes rempli par le pardon et par le fait que tu te restes, tu crois dans Jésus, tu pardonnes aux gens leurs péchés, tu pardonnes aux autres les erreurs, tu ne laisses pas l'amertume dans ton cœur, tu ne laisses pas la colère, l'amertume, la jalousie. Pourquoi le sang de condamnation est actif ? Tu veux que le sang de Jésus agisse ? Tu veux qu'il libère l'esprit de blocage. Première des choses, toi aussi pardonne. Toi-même, n'active pas dans ton propre sang. Donne ta vie à Jésus pour recevoir le pardon de tes péchés. Amen. Et Jésus nous a donné cette belle illustration. Le pasteur Gérard est revenu sur ce message le mercredi au rendez-vous des champions. Il y a deux rendez-vous des champions. Il a dit ceci parlant du sang de la miséricorde. Si tu veux que le sang de Jésus agisse, de la même manière que Christ te pardonne, toi aussi il faut pardonner. De la même manière que son sang te lave, toi aussi il faut pardonner aux autres. Et si l'amertume n'est plus dans ton cœur, s'il n'y a plus de colère, le sang de Jésus est encore plus actif. Si le sang de Jésus n'est pas actif, parce que toi-même, délibérément, pendant que je vais commencer à briser les liens des saints, tu ne pardonnes pas un tel, tu ne pardonnes pas un tel, tu ne pardonnes pas un tel. Tu es rempli de rancœur, tu es rempli de amertume, d'esprit de jalousie que j'appelle, la mentalité de l'autre, d'esprit... Je vais parler du sang de Jésus, mais ça risque de ne pas avoir un effet durable. Il faut que tu dises Seigneur Jésus je t'accepte, pardonne mes péchés, et moi aussi je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Est-ce qu'on peut faire cette prière dans le nom de Jésus ? Alors tous ceux qui se sentent bloqués, qui se sentent paralysés, par ce que j'appelais un lien de l'âme, si tu t'es reconnu dans ce descriptif des effets du lien de l'âme et du sang, alors tu te sens lié, tes mains sont liées, ton corps est lié, tu vas prier avec moi, tu vas demander à Jésus, Seigneur Jésus, je te demande pardon, je te demande pardon, pour mes péchés, je te demande pardon, je te demande pardon, pour tout ce que j'ai commis, je te demande pardon, et je pardonne tous ceux qui m'ont fait du mal, je pardonne tous ceux qui m'ont blessé, je pardonne tous ceux qui m'ont offensé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Alléluia, si tu invoques le sang de Jésus, de la miséricorde de Dieu, la miséricorde de Dieu, tu seras toi aussi délivré, au nom de Jésus, et je viens dans le nom de Jésus, Amen. Donc, Alléluia, on se met de profil toujours, Amen. Donc voilà notre frère, il peut arriver là, mais quand il essaie de se déployer, donc retiens bien ce qui est plus court, voilà, tiens-lui bien, voilà. Donc, quand il est à côté, ça va, il arrive à entreprendre, il arrive à faire, il se promène avec les frères, c'est un fils d'Abraham aussi, Amen. Il est dans l'église, promène-toi dans l'église, il mène des actions dans l'église, il chante à la chorale, il est zélé, il aime Dieu, vous voyez la fille d'Abraham là, c'est une fille d'Abraham, un frère qui croit en Jésus, un frère qui aime Jésus, un frère, c'est un fils d'Abraham, c'est un fils d'Abraham, mais, il garde dans son âme, c'est pourquoi j'appelais les liens de l'âme, lorsque un frère l'a blessé, ça veut dire normalement Jésus lui a pardonné, Jésus a dit il faut libérer, mais comment un lien dans la vie d'un fils d'Abraham, peut-il persister, Alléluia, alors il garde dans son coeur, chaque parole qu'il entend, chaque chose négative qui lui est dite, chaque critique, chaque blessure, il calcule, il classe tel frère dans sa famille, les liens du sang, qui vont créer des blocages dans votre entreprise, dans votre projet, rappelez-vous, celui qui n'a pas fait miséricorde, pendant que le roi lui avait remis tous ses péchés, la Bible dit, on a mis sur lui le bourreau, on a mis sur lui, et on l'a pris dans des chaînes, on l'a jeté en prison, parce que lui-même, il avait jeté les autres en prison, alors, fils est-ce que tu pardonnes, comme Jésus t'a pardonné, alors quand tu pardonnes, comme Jésus t'a pardonné, le sang de Christ, redevient actif, c'est ça la foi, dans le sang de Jésus, le sang de la miséricorde, Alléluia, et Dieu vient dans sa grâce, au nom de Jésus tu es libéré, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Alléluia, Amen, maintenant il veut partir, mais, il est encore bloqué, il arrive à se déployer, donc il veut commencer à, il arrive à se déployer, il veut prendre sa main maintenant pour faire des business, mais, il est handicapé, il y a une seule main qui arrive à faire du business, l'autre main n'arrive pas à prendre, donc les affaires tombent, les affaires commencent, elles vont mieux, mais elles tombent, il peut, il a l'impression qu'il est plus libre, mais il y a encore d'autres formes de blocage, qui persistent, dis avec moi encore le sang de Jésus, dis avec moi le sang de Jésus, le sang de Jésus, Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, Alléluia, merci Saint-Esprit pour ta grâce, merci Saint-Esprit pour la puissance de ton sang, je vais dire ces choses, on va prier pour les malades bientôt, Alléluia, Amen, 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 Hébreu chapitre 12, verset 24, pardon, avant de lire Hébreu chapitre 12, bon, on va lire Hébreu chapitre, lisons Hébreu d'abord, Hébreu chapitre 9, verset 14, pardon, avant Hébreu 12, 24, Hébreu 9, 14, Hébreu 9, 14 nous dit, alors, là où tu es, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu vas lire avec moi, lisons ensemble, 1, 2, 3, combien plus, le sang de Christ, qui par un esprit éternel, s'est offert lui-même, sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience, des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant, Amen, Alléluia, gloire à Dieu, que, la Bible dit ici, que le sang de Christ, combien plus, Amen, revenez un peu au début du verset, combien plus, le sang de Christ, qui par un esprit éternel, s'est offert lui-même, sans tâche, purifiera-t-il votre conscience, des œuvres mortes, donc, le samedi dernier, j'avais fait mention de ce passage, le sang de Jésus, est puissant, pour rentrer dans ton sang, car ta conscience, est le point de jonction, entre ton esprit, et ton sang, et le sang de Jésus, par un esprit éternel, est puissant, pour aller entrer là-bas, et la Bible dit, pour purifier ta conscience, ça veut dire, quand on parle de purifier ta conscience, c'est toutes ces mémoires, négatives, qui souillent ta vie, qui paralysent ta vie, qui sont ancrées en toi, où il est programmé, que tu ne dois pas te marier, il est programmé, que tes enfants vont mourir à tel âge, il est programmé ceci, il est programmé cela, pourquoi, d'où cela est-ce que vient, on ne sait pas, qu'est-ce que tes aïeux ont fait, on ne sait pas, qu'est-ce que tes parents ont fait, il y a beaucoup trop de choses, on ne peut pas rentrer dans tous ces détails, d'aller rentrer dans le sang, mais le sang a transporté des informations, il transporte des mémoires, et la mémoire de ton sang a dit, qu'à tel moment, le diabète, la paralysie, l'infirmité, la cécité, ou des choses comme cela, allaient arriver à ta vie, et beaucoup de formes de maladies, c'est ce que nous sommes en train de briser, dans le nom de Jésus, Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, Amen, donc le sang de Jésus, nous purifie, Amen, Hébreu maintenant chapitre 12, Hébreu chapitre 12, verset 24, allons d'abord au verset 23, affiché, Hébreu 12, 23, Bon, ensuite, de l'assemblée des saints, des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le dieu de tous les esprits des justes, parvenu à la perfection, virgule, de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, je veux bien que tu retiennes la notion du sang de l'aspersion, donc du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel, Alléluia, le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel, tu te souviens du texte qu'on a lu précédemment, il dit, vous allez prendre, le texte disait aux pharisiens, aux méchants, que vous allez prendre le sang d'Abel jusqu'aux Zacharie, et tous les prophètes qui sont morts, leur condamnation va tomber sur vous, et je vous assure frère, ce sont des choses qui sont actives de nos jours, où le sang des condamnations travaille, j'ai été dernièrement confronté à beaucoup de cas comme ça, à des morts subites, à des morts subites, à des morts subites, des réclamations étranges, des gens qui étaient allés dans un village, et qui ont été sans pitié, et qui ont tué des personnes, et des personnes de ce village-là ont maudit le village voisin, et ils ont maudit la famille de ceux qui avaient perpétré le massacre, ça s'est passé il y a longtemps, mais les gens ont retenu ça dans leur mémoire, et les petits-fils de celui qui avait tué, il avait une faveur, c'est que ses enfants réussissaient, il lui-même, le petit-fils, transportait la richesse, mais, avant 60 ans, vers 40 ans, 45 ans, maladie étrange, quelqu'un, un de ses frères assis à la maison, subitement, problème de coeur, un gars qui allait bien, poum, il tombe mort, et la mort frappe dans la famille, la mort frappe dans la famille, frère, la mémoire du sang, donc il y a certains dont la mémoire du sang transporte la mort, il y en a d'autres dont elles transportent des maladies, mais la Bible dit, donc, cette famille dont je viens de parler tantôt, il y avait un sang de condamnation, c'est des villages, d'un autre village, je n'ai pas dit peut-être innocent, mais des personnes, le gars rentre dans le village, il a tué des coupables, il a aussi tué des innocents, dans sa colère, et les personnes avant de partir, ont crié un cri, Dernièrement, nous étions dans la ville de Séguéla, en Croisade, il y a quelques temps de cela, et avant d'y aller, une femme est venue me raconter, l'histoire d'une malédiction, qui fatiguait les habitants, et les descendants des personnes, qui avaient perpétré un meurtre, contre un commerçant, qui prospérait dans le village, et un commerçant étranger, qui prospérait dans le village, et les gens du village, ont été remplis de jalousie, ils ont été remplis de jalousie, et ils sont venus, ils ont supprimé le commerçant, qui était quelqu'un de très bon de coeur, qui partageait, qui donnait son argent, à beaucoup de personnes, mais ils l'ont tué, et lorsqu'ils l'ont tué, juste par jalousie, pendant que le corps était là, la maman, le monsieur avait fait venir sa maman de leur village, il venait d'un autre pays, je crois qu'il venait du Burkina ou du Mali, les parents sont arrivés, la maman est venue, elle était venue, elle a vu qu'ils avaient tué son fils, et elle a pleuré, elle a pleuré, elle a sorti une malédiction, elle a dit ceci, si mon fils mérite cette mort, si c'est parce qu'il vous a fait du mal, si c'est parce qu'il est responsable de quoi que ce soit, que son sang retombe sur lui, mais si vous l'avez tué, juste par jalousie, par méchanceté, que son sang là, retombe sur vous et vos descendants, et sur tout votre endroit, et, les malsons commencent à prendre, vous voyez, il y a des gens qui vont naître 50 ans, 20 ans, quand on parle du sang d'Abel, vous imaginez le sang d'Abel, ça date de quand ? On dit le sang d'Abel, c'est-à-dire Abel, fils d'Adam, ce n'est pas 2000 ans, Jésus dit que le sang d'Abel crie encore, contre les méchants, contre les caïens, et tu peux être là, dans ton présent ici, être victime, comment tu t'en sors ? Clé numéro 1, toi-même, reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et pardonne, tu vas t'élever tout de suite pour marcher, le diabète va sortir de ton corps, la maladie va disparaître, elle va partir au nom de Jésus, tu as vu cette femme-là qui s'est levée, avec la puissance du sang de Jésus, mais regarde ce que Jésus dit, c'est pourquoi je dis, il ne faut pas trop t'attarder sur le problème, regarde la solution de Christ, est-ce qu'on est ensemble ? Jésus dit ceci, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, donc la nouvelle alliance, quand on parle d'alliance, Jésus a parlé de la nouvelle alliance, il dit, est-ce que vous vous rappelez de la Seine-Seine, qu'est-ce qu'il dit dans la Seine-Seine ? Voici la nouvelle alliance en mon sang, voici la nouvelle alliance en mon sang, la coupe de la nouvelle alliance en mon sang, il y a une alliance de sang qui rattache tous ceux qui croient en Jésus, qui marche avec tous ceux qui croient en l'œuvre de Christ à la croix, vous pouvez vous appuyer sur le sang, il y a une nouvelle alliance, l'ancienne alliance est vaincue, elles peuvent crier, mais on n'a pas dit que le sang de Jésus, écoutez bien le passage, on n'a pas dit que le sang de Jésus fait totalement taire le sang d'Abel, il crie plus fort, ça veut dire que le sang d'Abel continue de crier, il continue d'avoir des réclamations sataniques, il continue d'avoir des réclamations, mais le sang de Jésus crie plus fort, c'est ce que je t'ai fait savoir, je dis tu regardes quoi ? Qu'est-ce que tu veux écouter ? Bah c'est même si le sang de Jésus crie plus fort, que toi tu veux prêter ton oreille au sang qui accuse ta famille, au sang qui accuse ton village, tu veux dire attends j'ai écouté, qu'est-ce que vous dites ? Vous dites quoi là-bas ? On dit pense au sang de Jésus, toi tu es sur le sang dans mon village, il y a quatre cases, les parents ont fait ceci, les parents ont fait cela, oui c'est une réalité, c'est une réalité, mais il faut aussi savoir, que même s'il y a un hôtel, où du sang a été sacrifié, il y a un hôtel aussi, l'hôtel de la croix, où il y a un sang aussi qui a brûlé, c'est une affaire de sang contre sang, dans ton village, les gens ont pris des sacrifices, ils ont enlevé ton cilip, ils ont accroché pour dire que toi tu vas jamais enfanter, tu ne vas jamais faire ceci, plusieurs fois j'ai prié pour des personnes, je vois en esprit surtout dans les villages en croisade, les hommes qui ont des jeunes filles, l'ennemi vient, les sorciers viennent, ils prennent le sang de leur premier menstrual, qui souvent salit le sous-corps de la fille, on prend et les gens l'amènent, pour lier les entrailles, pour paralyser par le sang, pour paralyser la vie de la personne, pour condamner la vie de la personne, oui, tu peux décider de te souvenir, de tout ce que les gens ont pu faire, comme alliance avec le sang qui te condamne, comme tu peux décider d'écouter le sang qui crie plus fort, le sang qui crie plus fort, le sang qui crie plus fort, Alléluia, le sang qui crie plus fort, Amen, et regarde ce qu'il a dit, il a dit de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, donc dans ton sang, dans notre corps, il y a un nouveau sang qui coule, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel, Alléluia, pourquoi il est parlé de l'aspersion, l'aspersion, c'est le fait de, d'asperger, c'est-à-dire de, spray, ok, tu libères, voilà, ça parle de l'invocation du sang, ça parle de l'appel du sang, tu vois, il y a le sang qui est dans ton corps, mais il faut l'appeler, il faut dire, par le sang de Jésus, il y a puissance dans le sang de Jésus, les chants vous allez venir, il y a puissance, il faut appeler le sang, lorsque tu as l'impression que les liens de sang veulent parler, lorsque tu as l'impression que des maladies, que des choses héritées de tes pères, de tes mères, de tes parents, commencent à être actifs dans ta vie, lorsque tu as l'impression, même en tant que chrétien, tu peux sentir cela, même en tant que fils d'Abraham, tu peux le sentir, mais quand tu le sens, ne dis pas, mais si je suis chrétien, ça n'aurait pas dû m'arriver, c'est pas de ça qu'il s'agit, il s'agit à cet instant précis, de réclamer la seconde alliance, et de dire, non, 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 ce qui, la maladie qui veut arriver là, elle fait partie de l'autre alliance, moi je suis dans la nouvelle alliance, et le sang de Jésus crie plus fort, le sang de Jésus crie plus fort, et l'aspersion, c'est le fait que tu déclaves, c'est le fait que tu proclames, c'est le fait que tu dis que tu crois dans ce sang, et c'est la prière qui a sauvé cette jeune dame, Alléluia, lorsque l'esprit m'a conduit vers elle, il m'a dit parle du sang, 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 disons l'ensemble il y a puissance, il y a puissance dans le sang de Jésus, Alors, quelle que soit la maladie qui te lie, il y a puissance dans le sang de Jésus. Quel que soit le blocage qui te lie, il y a puissance dans le sang de Jésus. Quel que soient les obstacles, il y a puissance dans le sang de Jésus. Pour briser les chaînes, pour détruire les chaînes, pour changer la vie, mon Dieu, ton sang est puissant, Jésus, j'invote ton sang, il y a puissance dans le sang de Jésus. Il y a de la puissance, le sang de Jésus est tellement puissant. Quelle que soit la maladie qui est dans ton corps. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Jésus, tu délivres maintenant le sang de Jésus. Seigneur, j'invoque ton sang sur mon frère, j'invoque ton sang sur ma soeur. Jésus, ton sang est plus grand. Seigneur, ton sang est plus grand que le sang de ma vie, il nous accuse. Toi qui me suis en ligne, prie avec moi, parle avec moi, appelle le sang, dis Seigneur, je crois dans ta victoire, je crois dans ton sang, je crois dans la victoire. Ton sang crie plus fort que le sang qui me condamne, ton sang crie plus fort que le sang qui me rappelle mes problèmes, les mots de ma maison, de ma famille. Seigneur mon Dieu, nous t'invoquons, nous t'invoquons Seigneur. Ton sang est élevé, ton sang est plus puissant, ton sang est plus puissant. Par ton sang nous sommes guéris, par tes meurtrissus nous avons été guéris, par ton sang qui a coulé à la croix nous sommes guéris, par ton sang nous sommes restaurés. Et tu nous lis à une nouvelle alliance, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Maintenant, pendant que je délie ces liens, le lien de la paralysie, de l'infirmité qui te maintient dans ce fauteuil, le lien d'aveuglement, l'esprit de surdité, la maladie qui est dans ton sang, cette forme de leucémie, cette destruction dans ton corps, toutes ces maladies, dans le nom de Jésus-Christ, tu es délié, tu es délié. Je me dresse aussi contre les blocages, peut-être que physiquement tu n'es pas malade, mais c'est comme si ton âme est malade, c'est comme si ton sang transporte une condamnation, ton ancien sang transporte une condamnation, une condamnation qui te paralyse, une condamnation qui t'empêche d'entreprendre, mais à cause de l'œuvre de Christ à la croix, à cause du sang de Jésus. Jésus a dit délié lui, tu es délié, 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 tu es délié. Je vois les chaînes tombées, je vois les chaînes tombées. Je vois les chaînes tombées. Je vois les chaînes de la sœur Ingrid, de la sœur Rebecca, Sylvie, Korotoum, Zungrana, Gériel, Chantal. Certains parlent de tristesse, d'angoisse, souffle de cœur qui bat trop vite de maladie. Je vois les chaînes, les chaînes qui tombent. Marie-Paul Ingaissan, Sokou Irène, tension élevée, mal de tête, tension céphalée. Je vois les chaînes qui tombent. Je vois les chaînes tombées. Du mal à respirer, avec une chaleur dans le corps. Éloé James, Béda Flavie, faible respiration et doucement. Je vois les chaînes tomber. Au nom de Jésus, je vois les chaînes tomber. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Car de maladie liée aux eaux. Je vois les chaînes tomber. Marche difficilement pour Adélaïde. Ma Marbois, les membres supérieurs et inférieurs se sont rétrécis suite à une maladie rare. Il a eu une poliomélite, mais dans le nom de Jésus. Je vois les chaînes tomber. Oui, les maladies de poliomélite, d'infirmité, sont des liens du sang. Mais dans le nom de Jésus, ils sont ôtés. N'Pan, Annie, Laurent, douleur au niveau du coude. Gisleine, douleur dans le dos. André, déchirure du mollet. Louise, les muscles s'atrophient. Frédéric, souffle de diverses douleurs. On n'arrive pas à trouver le mal. Assamoua, difficulté à marcher, grosse douleur au genou. Yaoukouame, colonne vertébrale déformée. Thérèse, amplement du genou. Mangoni, douleur paralysant la hanche, les jambes et les pieds. Bédé Cyril, mal de tête. Fracture d'itibia, pouce ou granat. Manuela, Thomas, Crocheret, Olivier, Marianne, Kassa, Véronique, Agnès, Roche. Joné, Esther, Naoué, Abanzino. Problème de AVC, fragilité osseuse. Déjà en plus de 40 fractures en 11 ans. Wow, au nom de Jésus. Tu es libéré de ce lien. Libéré de ce lien. Côté gauche de son corps. Il y a un frère qui a dit, fragilité osseuse. Le frère Joné, Mathieu. Déjà 40 fractures en 11 ans. Aujourd'hui, tu es délivré de ce lien. Tu es délivré de ce lien. Vous voyez ça ? Ce n'est pas la mort, mais chaque fois, ses membres se brisent. Mais le sang de Jésus est plus grand que ce qui condamne tes os, qui a programmé cette malédiction là dans tes os. Par la puissance du sang de Christ, le mal est effacé. Tu es guéri, Joné, au nom de Jésus. Vertèbre cassé au niveau du bas de la colonne vertébrale. Merci Seigneur Jésus pour ta puissance qui la guérit. Côté gauche. Douleur terrible. Merci Seigneur. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Dans le nom de Jésus. Problème lié à la tête. Exploit. Khalil. Touré. Mounjani. Nadine. Frédéric. Retard du langage. Délire. Hallucination pour certains d'entre eux. Maud de tête pour d'autres d'entre eux. Estelle. Très grosse chute de cheveux. Non, pas de cheveux. Depuis le début de l'année. Carmel. Nourri par les sondes. Perte de vie pour Thierry. Pour Zéphirin. Problème de vie aussi. Jésus glorifie ton nom. Discours. Imaginez donc quelqu'un qui se commune une démence. Retard du langage. Merci Seigneur Jésus. Je vois les chaînes tombées. Je vois les chaînes tombées. Problème de démence. Problème de folie. Problème lié à la tête. Problème de retard. Dans le nom de Jésus. Pour la soeur Nadia. Pour David Emmanuel. Pour Uriel Jonathan. Pour Oyo Alexis. Pour Olivier Emmanuel. Ami. Farel. Olivia. Berthe. Alebé. Dans le nom de Jésus. Tous ces troubles-là sont ôtés. Je vois les chaînes tomber. Au nom de Jésus-Christ. Brinda Sorobaralac. Pour Georges. Pour Stella Lolita. Pour Frédéric. Pour Marie-Ange. Pour Mbouyou. Pour Manuela. Jumbi Hélène. Joseph. Je vois ta délivrance. 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 Ton sang est puissant pour Jéden. Ton sang est puissant pour Angelo. Ton sang est puissant pour Léton. Ton sang est puissant pour Kant Mardoché. Ton sang est puissant pour Hélène Bamba. Ton sang est puissant pour Obé Marine. Jésus, ton sang agit pour Djédi Alexandre David. Jésus, ton sang, ton sang, ton sang agit en D'Albini. Ton sang, mon Dieu. Ton sang, ton sang pour Avancino. Ton sang, Jésus, pour Daniel Cris, pour Eliane, pour Jiterane, pour Mbambi, pour Steve Frank, pour Jennifer, pour Alexis, pour Willy, pour Koukambi, pour Réveline. Ton sang, Jésus, ton sang. Rokatari Babrodos, Lorient Nabra. Ton sang pour Kader. Ton sang, Jésus. Je vois les chaînes tomber. Merci, Seigneur Jésus, pour ton chant qui arrive, qui agit dans la vie de Cornélie, de Mbengui, de Mtachi, de Grégoire, de Elia. Pour ton sang, Seigneur Dieu, qui les délivre de tous les problèmes liés au ventre, à l'abdomen, douleurs de ventre et autres. Merci pour N'Goran, pour Olivier, pour Marie, pour Dali, Daniel, pour Ruth, Brou, pour Gueyoro, Doso, pour Toru, Emmanuel. Seigneur Jésus, pour Kodio Michel, pour Noiseau Gilles, pour Foyer Bénadette, pour Biarré Jaël, pour Ébacosa, pour Véro Amissi. Jésus, manifeste ta grâce, glorifie ton nom. Pour Mbocaristan Pascal, pour Lorraine Tawo, pour Zawi Carole. Jésus, merci, merci Seigneur, merci pour ta grâce divine. Maladie liée au ventre, maladie liée au ventre, maladie liée à l'appareil reproductif. Seigneur, j'appelle ton sang pour tous ceux qui n'arrivent pas à enfanter, j'appelle ton sang pour tous ceux qui ont des problèmes à l'impartie génitale, j'appelle ton sang. Merci pour la vie de Brigitte, pour Marlène, pour Isaac, pour Bouka, pour Robert, pour Alphonse, pour Josiane, Flore, Mayemba, pour Delali. Merci Seigneur Jésus pour Olivier, pour Baptiste, pour Marianne, merci pour Sephora, Chloé, pour Yvette, pour Albis, pour Odette, pour Emmanuel. Merci Seigneur Jésus, ton sang est à l'oeuvre. Je vois les chaînes tomber pour Christelle, pour Gondjou, pour Thérèse, pour Diana, pour Odette, Renabra, pour Yedoudan, pour Matou Mireille, Jésus, pour Jeannette Stella, Manchot Diana, Titeya, Ursula, Dani Stéphane, Grasse Léa. Je vois les chaînes tomber, Jésus, au nom de Jésus, les chaînes tombent, les chaînes tombent, mon Dieu, pas ton bras puissant, les chaînes tombent. Réindabra, da sorobarala, kontarrababro, Seigneur Jésus. Pour Bertrand, pour Kadyana, pour Fofana, pour Ange-Blufred, pour Chloé, pour S. Ed, pour Agnès, pour Zougrana, pour Vanessa, pour Louise, Marie-Louise Bé, pour Rachid, pour Corinne, pour Patrick Conan, pour Olivier Goba, Jésus-Christ. Ce sont des maladies liées aux problèmes respiratoires. Merci Seigneur pour ton sang qui a lieu dans leur vie. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Et les autres cas divers. Seigneur, je crois dans la puissance de ton sang pour ses frères et ses soeurs. Merci pour ta grâce qui opère dans leur vie, pour les boutons qui disparaissent dans la vie de Samudoukulu, pour Hélène, pour Jacqueline, pour Kayete, Lina, pour Nadine, pour ceux qui ont des problèmes de cancer, pour Hélène Sier, pour Abalo, pour Sonia, pour Kant. Jésus, Jésus, ton sang est puissant pour Berthe Soule, pour Jesse, pour Nadine, Kumba, pour Boukaïre, pour Olivier, pour Sonia, pour Ami, pour Lorraine. Merci pour ton sang, Jésus qui opère. Merci, merci pour Manuela, pour Ivan, pour Elisabeth, pour Emmanuel, pour Djeden. Merci Seigneur. Pour Ligen, Lili, Koun, Jean-Pierre. Merci pour ton sang, pour l'œuvre de ton sang. Merci Jésus. Ré d'abra d'assauro, baralakla. Pour Francesco Abbi, pour Conan, Nathalie. Merci. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Malanda, Kouadio, Françoise, Océane, Sanga, Anne-Marie, Pascal, Yannick. Amen. Merci Seigneur Jésus. Alors si tu es connecté en ligne avec moi et vous tous qui êtes concernés, nous appelons le sang de Jésus. Seigneur, aucune condamnation n'est plus grande que ton sang. Aucune. Père, ta grâce et ta miséricorde dans la vie de mon frère et de ma soeur. Que le sang de grâce, le sang de miséricorde, le sang qui brise les chaînes, le sang de la nouvelle alliance soit opérant dans leur vie. Maintenant, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, je chasse les démons. Je chasse les maladies. J'ordonne à toute maladie maintenant de s'éloigner de ton corps. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ordonne à toute maladie de partir maintenant. Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu descende en toi et consume les œufs de ténèbres. Tu es libre des œufs de Satan. Tu es libre des œufs du diable. Maintenant, à l'instant, quelque soit l'endroit où tu es, la délivrance commence à se manifester en ton corps. La délivrance commence à se manifester. Tu sens, je vois quelqu'un qui avait des boutons. Tu sens comme des démangeaisons partout. Et comme quelque chose qui est en train de couler. Tu es guéri de ces éruptions cutanées étranges. Guéri de tes problèmes de ventre. Guéri de cet hémorroïde qui n'en finit pas. Guéri maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tous tes enfants qui sont délivrés. Les esprits impus partent. Je vois des démons qui lâchent les vies. Je vois des démons qui lâchent les corps. Tu es libéré maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et quand le Seigneur finit la prière, il a dit cette phrase. Déliez-le et laissez-le aller. Laissez-le aller. Lorsque tu as été délié, il ne faut pas rester à la même place. Il ne faut pas rester à ta même position. Il faut que tu ailles. Il faut que tu avances. Alléluia. Il faut avancer. Amen. Amen. Tu vois le mot, la Bible dit que le sang de Jésus, dans le texte qu'on a lu, il dit l'expression de Jésus. On peut avoir le texte Hébreu 12, 24. Il dit, il parle de la nouvelle alliance. Dis avec moi alliance. Tu sais, le mot alliance, le sang de Jésus qui est médiateur de la nouvelle alliance. Alliance, ça vient du mot lié. Alliance. Amen. Ça parle de allié. Quand on dit quelqu'un est mon allié, ça veut dire nous sommes liés. Nous sommes liés. Voilà. Donc, ce texte-là, il parle de lien. Et il dit que Jésus est médiateur d'un nouveau lien. Donc, on ne doit pas être simplement délié. Quand tu es délié des ténèbres, il faut être lié. Alléluia. Il faut te lier à Jésus. Il faut te lier à ta destinée. Il faut être lié au plan qu'il a prévu pour toi. Tu ne dois pas quitter simplement des liens. Tu dois aussi contracter de nouveaux liens. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Sinon, les anciens liens vont parler. Je t'ai dit tantôt que le sang de la condamnation n'est pas totalement éteint. Il crie. Sauf que le sang de Jésus crie plus fort. Amen. Il crie. Mais le sang de Jésus le dépasse. Le sang de Jésus est au-dessus. Donc, si tu ne vas pas t'allier avec le Christ, que tu restes à côté pour tourner, le sang de la condamnation n'est pas dit. Mais ce gars qui est en train de se balader là, qui n'est pas lié à Jésus. Donc, si un autre gars ici commence à tourner, toi commence à préparer tes cordes, tu dis qu'il s'amuse, il n'a qu'à rester. C'est qu'il va voir. Donc, il va lui préparer une corde pour aller attacher ses pieds. Il va lui préparer une corde pour aller bien attacher ses bras encore. Et le sang même peut amener la mort. Donc, la mort va passer à nouveau et va détacher un nouveau lien. Voilà. Et la situation de cette personne va devenir pire. Ok. Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de délier. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Et tout ce que vous lirez sera lié. C'est-à-dire que nous aussi les chrétiens, on doit pouvoir lier. Mais lier à quoi? Lié à Christ. Lié au Seigneur. Lié à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Mais quand on a délié Lazare, on a aussi enlevé le voile. Donc, toi, tout le voile, c'est le max bon. Même si on est dans un truc, ça ne marche plus au nom de Jésus. Amen. Et avec ça, Jésus le prend. Alléluia. Et Jésus va t'amener dans une nouvelle destination. Suis Jésus pour avancer sur le chemin de ton destin. Sois lié à Jésus. C'est-à-dire quoi? Là où va Jésus, toi, tu vas. Là où marche Jésus, tu marches. Suis Jésus. Sois lié à Jésus. C'est ça, la nouvelle alliance. Amen. Quelqu'un qui n'est pas en train de suivre Jésus, c'est comme s'il n'est pas allié à Jésus. Alléluia. Jésus va dans un endroit, lui, il n'y va pas. C'est une personne qui n'avance pas. Jésus va à gauche, il ne va pas à gauche. Jésus dit, allons prêcher la parole de Dieu, lui, il reste chez lui à la maison. Donc, il est sans lien. Et comme il est sans lien, son ancien propriétaire, la personne qui la tenait captive, va ramener une nouvelle captivité. Que cela ne soit pas ton cas dans le puissant et précieux nom de Jésus. Il y a encore d'autres aspects dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Peut-être que le dimanche, le samedi prochain, on va prier sous un autre angle. Alléluia. Mais il y a d'autres aspects, comme je l'ai dit tantôt, par rapport à ton âme, qui peut être tellement attachée à des personnes. Tellement attachée à ton travail, que quand tu le perds, tu es tellement triste. Et ça, c'est ce qui est arrivé à Jacob. Il était tellement triste du départ de Joseph qu'il a arrêté de vivre. Il y a des personnes, leur âme est liée à leur ancien mari. Au gars qui a cassé leur cou, bien qu'il les a laissés partis, qu'il les a abandonnés. Il y a des femmes qui ont arrêté de vivre. Ce ne sont pas des liens de sang corporels, mais c'est émotionnel. Ta vie est paralysée. Il faut que tu laisses le sang de Jésus venir te consoler. Alléluia. Et je t'invite, toi qui as des blessures émotionnelles de ton passé, s'il te plaît, ne manque pas le message de demain. Amen. Je traite ce sujet-là aussi demain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la santé divine soit ton partage. Que la restauration soit ton partage. Tu es béni dans le nom de Jésus. La santé de Dieu en toi. La victoire divine est en toi. Dans le nom de Jésus. Tu recouvres l'usage de tous tes membres dans le nom de Jésus. Les blocages qui te maintenaient dans le passé, qui faisaient que tu n'arrivais pas à réaliser des choses, sont ôtés au nom de Jésus. Les démons sont en train de sortir de toi en masse. Tu passes à une autre étape. Il en est ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus. Et quelqu'un donne un bon... Amen. Alléluia. On peut acclamer très, très, très fort le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Le samedi prochain, j'espère qu'on va retenir un témoignage. J'ai reçu un puissant témoignage cette semaine-là. Amen. Et j'étais même tenté de le lire. Mais j'ai dit non, non, non. Je vais attendre que la personne même fasse la vidéo. Qu'elle présente les radios de tout ce que Jésus-Christ a pu faire pour elle. Et j'ai reçu encore des lots de témoignages. Amen. Mais je veux prendre le temps aussi dimanche, samedi prochain, d'avoir une section témoignages. On a vu la vidéo témoignage. On a vu la vidéo témoignage de sa dame qui a été guérie. Mais je veux aussi qu'on retienne ce que Jésus a fait pour toi. De tous les noms qui sont là, plusieurs d'entre vous ont reçu, ont senti maintenant arriver leur guérison. Alors je vous invite vraiment à écrire à la rubrique témoignages. Arrobase, base donneur.info, dire ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Mais si vous voulez aussi présenter des nouveaux cas, des cas de prière, n'hésitez pas. Allez sur notre site www.vase donneur.org. Il y a un onglet sur ce site où vous pourrez inscrire votre sujet de prière. Si vous voulez que votre nom soit sur la liste du samedi prochain, allez sur cette page. Allez sur notre site internet et inscrivez-vous. Inscrivez votre sujet pour lequel nous allons prier. Donc pour les témoignages, c'est témoignages.info Et pour les requêtes, les sujets de prière, c'est www.vaseonneur.org Il y a un feuillet là-bas qui va vous donner comment traiter avec cela. Amen. Amen.